Wesh, dit ou quoi, tranquille ou quoi, alors là, mesdames et messieurs, ça ne va pas et vous savez très bien pourquoi l'homme qu'on appelle Mbappé Pitt, le prince de Bondy, celui qui met des triplés en finale de coupe du monde, celui qui te choque une planète entière en l'espace de quelques instants, l'homme qui va plus vite que son ombre, même Luc et Luc est choqué et jaloux de l'homme qu'on appelle Kylian Mbappé, il est sorti sur blessure face à Montpellier. Et qu'est-ce que ça met en exergue encore une fois ? La gestion absolument pourrie au niveau sportif du Paris Saint-Germain. Vous ne pouvez pas m'expliquer que Kylian Mbappé Pitt, celui qui dit « t'es pas content, un triplé » et que lorsque vous n'êtes pas content, il vous met un triplé dans votre face, trois balles dans vos têtes, vous allez m'expliquer que ce joueur doit jouer tous les matchs contre Montpellier, contre Metz, contre Strasbourg. Vous ne pouvez pas me dire que c'est normal, surtout qu'on est à deux semaines d'une échéance absolument cruciale pour le Paris Saint-Germain. Vous allez nous dire que oui, Kylian Mbappé, c'est le boss, il doit être tout le temps titulaire. Je suis d'accord, mais lorsqu'il y a des échéances qui sont importantes, on doit faire des choix qui sont pour le futur et pour le club, tu comprends ? Pour la saison. On ne met pas tous les meilleurs directs comme ça, là. C'est quoi ça ? On met tous les oeufs dans le même panier et ensuite tous les oeufs, ils se cassent et on est là « hey, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à servir, on ne sait pas ce qu'on va vous faire ». « Ben écoutez les gars, je ne comprends pas, nous on ne sait pas ce qu'il s'est passé ». Mais mon chien, il est choqué ! Quelle est cette gestion pourrie ? Vous allez me dire que Kylian Mbappé-Pitt était indispensable hier face à Montpellier ? Lorsqu'il sort, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le Paris Saint-Germain a les capacités de jouer, on voit qu'ils ont les capacités de gagner sans Kylian Mbappé. Alors qu'est-ce qui se passe dans le crâne des dirigeants du Paris Saint-Germain à mettre tous les meilleurs joueurs face à Montpellier ? Vous pensez quoi ? Que lorsque les meilleurs joueurs, ceux qui touchent au moins 40 fois plus que leurs adversaires, vous pensez qu'il va se passer quoi ? Moi, tu viens devant moi, on fait le même métier, tu touches plus que 40 fois que moi, alors que tu respires, tu vas aux toilettes, comme moi, je vais te tacler au cou, mais bien sûr, je vais te tacler et te montrer là, que toi, tu peux toucher plus que moi, mais moi, sur le ballon, je suis là, tu comprends ? Tu ne vas pas me passer parce que tu touches plus, tu comprends ? Donc, mesdames et messieurs, c'est normal qu'en France, lorsque les joueurs sont en face du Paris Saint-Germain, ils jouent largement plus, tu comprends ? Ils ont beaucoup plus de choses à prouver, que ce soit personnellement et aux yeux du monde, mais bien sûr, tu crois quoi ? Qu'ils, lorsqu'ils sont en face de Mbappé, ils se disent, ouais, mais tu ne vaux pas mieux que moi. Après, ils se rendent compte que Mbappé, il est vraiment trop fort et il peut passer. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait ses petits passements de job et puis voilà, c'est terminé. Mais là, il est blessé. Qui va faire les passements de job ? Hein ? C'est qui ? Qui va faire les passements de job ? Hakim Ziyech, il n'est même pas venu. Il n'est pas venu. Pourquoi ? Gestion pourrie à tous les niveaux. Pourrie au niveau des négociations. Pourrie au niveau sportif. Il y a une chose où le Paris Saint-Germain est très bon, c'est dans le business. On ne va pas se mentir, le Paris Saint-Germain est devenu une icône internationale alors qu'au niveau des trophées majeurs, il n'y a rien. Pas de lutte des champions, pas de coupe d'Europe. Et je parle là depuis les dix dernières années parce que ça fait dix ans qu'on est là en train de faire les malins. Ouais, on frappe tout le monde en Ligue 1. Et bien là, c'est terminé. On ne frappe plus tout le monde en Ligue 1. On ne frappe plus tout le monde en Ligue 1. C'est terminé. C'est clair et net. Les stades sont là. On ne frappe plus tout le monde en Ligue 1 suite à l'année dernière. Et cette année, on ne frappe plus tout le monde en Ligue 1. Voilà, la Ligue 1 a très, très, très bien compris comment fracasser le Paris Saint-Germain. Et voilà, maintenant regarde, on va aller en Ligue des champions. Là, c'est comme si on va en Ligue des champions. C'est comme si là, nous, on devait aller frapper Freezer sur Namek et on va sans Son Goku. On va avec Yamcha, Krilin et puis on va avec Monsieur Satan. Tu veux faire quoi avec ça ? Tu veux faire quoi ? C'est comme si là, tous les joueurs du Paris Saint-Germain, ils vont sans leurs jambes. Bien sûr, là on va avec un handicap absolument majeur. Qui va travailler Alfonso, Davies et Cancelo ? Vous vous rendez compte de ces joueurs d'une rapidité absolument incroyable ? Vous savez qui qui va les remettre à leur place ? Leur dire qu'attention, il ne faut pas trop monter parce qu'il y a Mbappé qui peut partir dans leur dos ? Qui ? Personne. Voilà, c'est fini. Voilà, donc on espère en tout cas un grand et bon et prompt rétablissement à notre pépite, Mbappé Pite. Voilà, donc tous ceux qui ont le mauvais oeil envers lui, j'espère que vous allez aller aux toilettes et que...